Les bottiers vous créent des chaussures sur mesure, les tailleurs des costumes sur mesure, les couturiers des robes sur mesure. Et bien les lunetiers, eux, vous créent bien évidemment des lunettes sur mesure. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Ludovic Hellens. Il est lunetier, un artisan assez unique, créatif et talentueux pour ce petit accessoire qui peut vous transformer le visage. Ludovic, comment ça va ? Bonjour Gérald. Bien, bienvenue. Eh bien c'est gentil, merci. Je viens voir comment on fait des lunettes sur mesure. Le sur mesure, c'est à l'étage. Ok, bon, on va monter à l'étage. Vous avez fait quelles études pour devenir lunetier ? Alors moi, je suis opticien de formation. J'ai fait mes études à Anvers. Et j'ai travaillé directement à l'âge de 22 ans dans l'optique, dans des magasins d'optique. En commençant par un magasin où on prenait la quantité. Et donc, au fur et à mesure, on a eu des clients avec des demandes particulières. Et ne pouvant pas répondre à leurs demandes de problèmes de physionomie. J'ai cherché quelqu'un qui fabriquait des lunettes en Belgique. Je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un maître en France. Et je lui ai demandé, au lieu de fabriquer la lunette pour le client, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux m'apprendre à fabriquer la lunette ? » Il a dit « Oui, tu dois venir dans le Jura, je t'apprends. » Et je suis revenu avec un savoir-faire unique en Belgique. Quel est le processus pour commander des lunettes sur mesure ? Alors, d'une part, il y a toutes les prises de mesure. Et avec toutes les mesures, au final, la lunette va se dessiner, va se développer avec vous. Donc, après ce dessin, vous faites un gabarit. Un gabarit, voilà. Je propose au moins six formes différentes à la personne. Et ensemble, on va pouvoir développer la lunette. Un peu trop large, je pense. Beaucoup trop petite. Ça manque un peu de personnalité, ça manque de perce. Un peu clownesque. Mais alors, ce qui vous va bien, c'est celle-ci. Oui, c'est bien. Ici, on retrouve toutes les matières possibles pour faire des lunettes. Donc ici, on a du bois de marqueterie. Ce bois est très vieux. Ce bois a 100 ans. Donc ici, vous avez l'acétate de cellulose. Donc là, on a un plastique à base de coton. On appelle ça un plastique noble. Donc ce qui est très chouette, c'est toutes les couleurs. Les couleurs écailles que tout le monde aime bien, par exemple. Et on va pouvoir aussi faire des collages. Donc ici, on a de la corne de buffle, issue de l'agriculture. Donc ce ne sont pas des animaux qui sont abattus pour qu'on prenne leur corne ? Non, ce sont des animaux d'élevage. Et donc, aucune plaque n'est jamais similaire non plus ? Aucune. Vous allez choisir votre plaque. Ok. Alors on va dire qu'on a fait la partie bureaucratique. On a les mesures, on a les papiers, on a la photo, on a le choix d'un modèle. Ici, on est dans l'atelier. C'est ici que vraiment tout se passe, la fabrication. Alors, on va procéder à la découpe. Ici, nous sommes au stade du limage. Ok. Donc là, ça commence à ressembler à une vraie lunette. Ça manque encore de forme. Ça manque de forme, tout a été découpé, tous les angles sont saillants. Maintenant, on va écrire du volume et on va aussi à la fois poncer et enlever toutes les traces de scie. Alors c'est aussi, c'est vraiment ici qu'on voit la différence entre une lunette artisanale ou une lunette créée industrielle. Donc ici, on va pouvoir, nous, créer du volume en pensant à la personne, en disant, ah oui, la personne voulait quelque chose de fluide. Donc on va faire attention aux angles, on va arrondir tout ça. Étape suivante, donc la lunette est découpée, Ludovic. Oui. C'est le placement des charnières. Oui. On va faire le polissage. Et voilà, poli, mat. Et vous pourrez même faire graver votre nom sur vos branches de lunettes, à l'intérieur, bien sûr. Ludovic, voilà donc ces fameuses lunettes terminées, ça va faire un heureux. Alors pour être un client heureux, que valent des lunettes sur mesure ? On commence à 950 euros pour une lunette en acétate de cellulose. La lunette la plus incroyable dans la matière, la plus incroyable, on arrive à quel prix ? Là, on partirait dans des matériaux nobles et rares. Et là, on peut, ça chiffre jusqu'à des 30. À 30 000 euros. Donc ici, on est sur une écaille de tortue, une lunette en écaille de tortue des années 70, vu qu'il y a la convention de Washington qui règlemente la commercialisation de cette matière. On travaille avec des écaïstes. Et donc, au plus clair, l'écaille, au plus cher elle est. Au plus cher elle est. Donc une paire comme ceci, ça vaut ? On est à 17 000 euros. Alors on a des demandes aussi complètement lufoques. Donc ici, c'est une dame, une américaine qui était en voyage ici. On l'a reçue, on a dessiné ensemble, on a développé. Donc elle voulait là des lunettes excentriques. Donc on va, alors du coup, on joue et sur la couleur et la forme. Donc ici, on est sur une demande particulière. Monsieur voulait un verre pas plus grand qu'une pièce de 2 euros et cerclé d'un octogonal. Donc je vais vous montrer. Ça c'est la cétate. Oui, ça c'est de la cétate. Donc on a une pièce de 2 euros qui rentre depuis le pôle dedans.